Nous avons passé en conseil municipal la décision de créer une nouvelle base d'autique de voile traditionnelle à Fort-de-France, domiciliée à Lens-Millette. L'objectif c'est de développer la formation des jeunes fouillalais, fouillalaises et plus largement martinquais à la voile traditionnelle et en particulier à l'Aïol, avec un partenariat que nous nouons avec l'association H2O qui va apporter des locaux, l'association Cap-Criole qui va apporter son savoir-faire et puis l'association Montmai Texaco qui va porter le projet de bébé IOL sur cette base d'autique de Fort-de-France et en particulier le projet d'une bébé IOL de compétition et puis progressivement nous allons voir si nous pouvons évoluer vers une grande IOL, tout simplement c'est une vieille volonté fouillalaise, nous avons déjà eu plusieurs IOL, plusieurs expériences de formation à la IOL sur le territoire de Fort-de-France parce que je considère que cette IOL marathiniquaise et la voile traditionnelle est un élément de notre patrimoine, un élément de notre culture marathiniquaise et qu'il faut que nous puissions la promotionner et en faire la formation sur le territoire de Fort-de-France. Et puis c'est par ailleurs un outil de cohésion, c'est un outil d'insertion également pour les jeunes qui peuvent y trouver des voies de développement à travers la construction mais également à travers les métiers de la formation nautique et donc c'est pour moi un beau projet que nous avons donc passé en procès municipal et nous avons déjà un partenaire privé, un sponsor qui est prêt à accompagner le financement de cette école de voile qui va démarrer très très rapidement. Donc voilà, ce soir est un grand jour pour la ville de Fort-de-France. Donc Christophe Dédé, président de l'association Capriol et directeur du team Martinique IOL Ronde-France-Marche. Aujourd'hui a été acté le principe de la création d'une base de IOL sur le territoire de Fort-de-France à l'enceminerette. C'est une première pierre dans une construction d'une transmission du patrimoine. Donc cette base de IOL veut accueillir principalement les établissements scolaires de la ville, les jeunes de la ville afin d'y monter une bébé IOL de compétition et comme dirait le maire plus ses affinités une grignole. Mais voilà, le sort de la transmission sera posé. Le projet de la création de cette école de IOL est porté par plusieurs entités. Donc Cap Crayol qui est une association de IOL Fougalaise depuis plus de 20 ans. Nous avons l'association H2O qui va héberger cette association et cette base de IOL. Et puis l'association Montmai Texaco qui, elle, aura en charge de porter le volet sportif de la pola compétition de IOL. Donc voilà, c'est un ensemble de partenaires coordonnés par la ville qui doivent permettre, en bonne intelligence, en bonne synergie, d'amener tous ces jeunes à la pratique de la IOL, à la transmission du patrimoine et qui essaient d'avoir cette grignole Fougalaise en compétition. Donc l'ensemble du dispositif devrait être opérationnel à la rentrée des vacances de Toussaint. En tout cas, on devrait accueillir les premiers établissements scolaires, c'est-à-dire Périnon et Gaudissard. Et puis au fur et à mesure, avoir les ateliers du mercredi et du samedi qui vont être les supports pour tous ces jeunes de venir naviguer et le support de la BBO de compétition qui sera engagée cette année.